Mauvais ordre, c'est donc votre troisième album L'Homme Pâle. Ça signe avec la tournée votre grand retour après trois ans d'absence. Trois années pendant lesquelles l'isolement a été votre super pouvoir. Expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de vous isoler. Oui, mon super pouvoir. Ça a plutôt été dur de savoir ça. Au début, je voulais juste faire un break de toutes les années de musique que j'avais derrière moi. Et en fait, après, c'était le combat de savoir comment mériter la légitimité de refaire un disque. Parce qu'en fait, refaire des disques, on peut en faire plein. Mais souvent, il y a cette sensation de... On a peur de tomber dans ce truc de ça y est, on a un public qui va l'écouter. On va avoir un... Finalement, il y a un rendement automatique, même s'il n'est pas forcément énorme. Et puis, c'est ce truc de se dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est un disque qui va servir à quelque chose ? Donc, c'était ça qui m'a rendu fou pendant un an et demi. Donc, je ne dirais pas que c'est un super pouvoir, oui. Une malédiction, plutôt. Une malédiction, oui. Mais qui a fait que vous avez eu besoin de... Vous coupez de plein de trucs, en tout cas. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça, en fait, c'est parallèle. C'est des choses que... Je voulais me couper de plein de choses que je n'aimais plus et que je ne voulais plus voir, comme les réseaux sociaux et de ces choses-là. Mais ça n'a pas de rapport avec mon disque. Ça, pour le coup, c'est juste l'année 2020. Avant même le confinement, elle a été pleine de questions pour moi. Plein de changements de vie. Et le fait de quitter les réseaux, c'était un des trucs que j'avais pour projet. C'est carrément devenu un projet en 2020. Oui, c'est vrai, c'est devenu un projet. C'est compliqué. C'est quoi le mauvais ordre ? Et maintenant, vous êtes dans le bon ordre, Lompal ? Mauvais ordre, c'était... Le nom est arrivé tard. J'ai essayé de faire un disque sur... En fait, je n'avais pas trop d'idées. Je ne savais pas de quoi j'allais parler au début. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait, c'était la quête d'identité, savoir qui on est. C'est hyper cliché dit comme ça. Mais je me posais plein de questions du genre... Est-ce qu'on est forcément ce qu'on veut renvoyer comme image ? Ou est-ce qu'on ne contrôle pas ? Est-ce qu'on est ce qu'on a été ? Ou est-ce qu'on est ce qu'on veut devenir ? Des questions un peu larges comme ça. Et du coup, à force d'écrire des morceaux dessus, je me suis rendu compte que plutôt qu'avoir un titre qui parlait d'identité, c'est un terme que je n'aime pas trop, avoir un titre qui parlait du mauvais ordre de la vie pour finalement arriver quand même à un endroit qu'on aime bien, c'était un bon exemple. Vos deux premiers albums étaient composés de chansons très personnelles. Et donc là, en même temps que vous avez quitté vos réseaux sociaux, vous avez fait un album qui est plus éloigné de votre vie ou de vos récits de vie de ce que vous vivez. Donc c'est parce que vous n'aviez plus rien à dire ou vous aviez vraiment envie de tourner la page ? Non, il y a un peu de ça. C'est deux volontés différentes. Vraiment, les réseaux sociaux, c'était vraiment pour ma vie privée que j'ai voulu couper. Et sinon, pour ma vie professionnelle, en tout cas pour la musique, j'avais vraiment l'impression d'avoir assez dit de choses. J'avais tellement raconté ma vie que j'avais l'impression de tourner en rond. Et carrément, sur la réédition de mon disque, le dernier avant ça, j'avais réécrit des morceaux encore sur moi et je sentais déjà que j'étais déjà passé dans un truc où j'ai devenu une caricature de ce que j'étais. Donc déjà, je savais qu'en finissant en 2019, avant de reprendre en 2021, je savais déjà que je ne pouvais plus le faire. En tout cas, pas de la même manière. Une photo tirée d'Instagram, on va voir, votre vie se résume à votre compagne et à vos chats. Oui, grosso modo. C'est vraiment ça. J'aimerais dire que non. C'est ta femme sur la photo ? C'est presque ma femme, on n'est pas encore mariés. C'est une très belle couverture. Merci, gentil. Je l'aime beaucoup aussi. Et donc, il paraît que pour votre inspiration, vous avez compté sur vos amis. C'est-à-dire que vous avez shippé l'histoire des autres. Oui, d'une certaine manière, c'est ça. Je me suis inspiré. En fait, au début, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'au début, j'ai voulu vraiment faire un album de fiction et j'ai essayé d'écrire... C'est ça ? Non, non, je ne veux pas. Je suis bête, c'est stupide. J'ai essayé d'écrire la fiction pure et j'ai essayé de faire des morceaux en partant de zéro. C'est un travail hyper difficile, en fait, d'écrire une histoire de toute pièce. Et en fait, je n'y arrivais pas, c'était nul. Et c'est quand, après, je me suis dit que je vais m'inspirer quand même de ce que j'ai de vrai, mais ce ne sera pas moi directement qui le vit. Finalement, j'ai pris des histoires, j'ai pioché. Alors, deux mots simplement sur le titre qui est l'exception dans cet album, qui s'appelle Pour de faux. Oui, là, je me suis autorisé un peu plus. Je me suis autorisé un peu plus sur celui-là. Je me suis dit, allez, je vais raconter cette histoire de mauvais ordre. En fait, il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas. En fait, ça vient d'une phrase qu'un ami à moi, enfin, je peux le citer, Ambroise Willaume, qui est du nom de scène sage, qui travaille beaucoup avec Clara Luciani et avec moi sur mes albums. Il a eu un enfant et il m'a dit, un jour, je lui posais une question banale, je lui dis, est-ce que ça se passe bien avec ton fils ? Un truc comme ça. Et il m'a dit, franchement, des fois, je me dis, si tous les choix, les mauvais choix que j'ai faits dans la vie m'ont amené à rencontrer mon fils, je me dis que c'est bon, c'était des bons choix, même si j'étais mauvais. Et c'est une phrase super clichée, mais émouvante. Et du coup, elle m'a inspiré un peu le fil conducteur de ce disque, finalement, du mauvais ordre. Et donc, je me suis inspiré de cette histoire d'Ambroise pour faire ce morceau en finissant comme ça. En finissant sur, même s'il y a plein de choses que je regrette, j'ai rencontré ma copine qui est sur la pochette. Donc, finalement, l'album devient hyper autobiographique d'un coup.